bonjour alors on vous voit rentrer dans la salle de webinar bienvenue dans ce webinaire de présentation de notre programme de formation qui mène au certificat entreprise familiale gouvernance et management on va se donner quelques secondes pour que tout le monde puisse rentrer dans la salle de webinar puis on va démarrer ravi de vous accueillir vous présenter ce certificat j'ai la chance d'être en présence de christine volont qui pourra répondre à toutes vos questions la chaussée et de philippe les clamours qui est le directeur pédagogique de ce programme alors je vois que vous êtes un certain nombre à être arrivés et on nous prévient que tout fonctionne voilà et bien écoutez on va démarrer donc bonjour et bienvenue je m'appelle Agnès Raymond je suis directrice de la formation de l'IFA l'institut français des administrateurs j'ai le plaisir de présenter avec HEC ce ce programme de formation qui vous amène au certificat entreprise familiale gouvernance et management pour pour présenter ce programme je suis accompagné de christine prolongue qui va nous dire alors moi je suis conseillère formation à l'exécutive éducation d'hc paris et donc j'ai en charge de de vous informer sur ce certificat qui a été réalisé en partenariat avec l'IFA et puis philippe peléclamon donc qui fait le plaisir de diriger ce programme philippe en quelques mots tu nous dis qui tu es bonjour philippe peléclamon je suis donc membre du corps professoral professeur à hc et donc le directeur académique de ce programme qui est lié aux entreprises familiales et je suis moi même un membre de plusieurs conseils d'administration d'entreprise familiale et membre de l'institut français des administrateurs voilà donc je vous parlerai et intervenant sur ce sujet pour l'IFA si tu interviens tu nous fais la joie d'intervenir sur nos formations courtes aussi sur sur cette thématique très particulière en deux mots vous dire donc ce ce programme il a été vraiment pensé en partenariat autour de deux grands enjeux pour ces entreprises familiales que sont la gouvernance matière emblématique de l'institut français et des administrateurs et le management et on ne pouvait pas rêver mieux en termes de partenariats que d'avoir l'intervention d'hc paris sur ces sujets et ce ce choix d'articuler ces deux thèmes sur les entreprises familiales c'était vraiment de dire que du fait de leur fondation du passage de génération de la constitution à la fois des boards mais aussi des conseils de famille il me semblait évident que les deux thématiques étaient forcément intimement liées ce webinaire va s'articuler en quatre grandes parties de première partie relativement courte je vais vous dire quelques mots sur l'IFA donc l'institut français des administrateurs christine vous dira quelques mots sur hc paris et notamment la partie exécutive éducation et puis philippe présentera le programme de formation s'il dirige et enfin on prendra vos questions je voulais m'excuser par avance je vais être obligé de m'éclipser puisque quelques nouvelles toutes récentes et je vais pas pouvoir rester avec vous mais Philippe qui intervient pour l'IFA et et christine pourront soit répondre à vos questions soit se faire le relais de ces questions juste après voilà alors je vais vous proposer de présenter l'IFA christine si tu peux juste le slide suivant donc institut français des administrateurs fondé depuis 17 ans donc c'est une association qui compte 3700 adhérents et c'est une association qui s'adresse surtout aux praticiens c'est vraiment quelque chose qui est important c'est de dire voilà on regroupe les administrateurs qui siègent au conseil d'administration et toutes les personnes autour d'elle autour d'eux qui s'engagent pour une bonne gouvernance de nos entreprises de toutes nos organisations puisque aussi d'autres d'autres types d'organisations qui peuvent être les entreprises publiques mais aussi les associations et les fondations vous voyez qu'on respecte la parité et notamment la loi Copé-Zimmermann sur la composition des conseils puisque à 43% d'administratrices parmi les membres de l'IFA et du fait de son histoire et aussi de l'implantation des conseils d'administration notamment de sociétés cotées qui sont beaucoup à Paris on est plutôt président en région parisienne même si aujourd'hui on a un vrai développement vers les régions et c'est aussi l'occasion c'est vrai qu'on a de très très belles GTI familiales en région on espère vous accueillir peut-être quelques mots sur notre raison d'être et nos missions et encore une fois je me ferais un plaisir de répondre à vos questions à l'issue de ce ce webinaire le rôle de l'IFA c'est vraiment d'accompagner les administrateurs dans l'exercice de leur mission et ses missions elles sont multiples elles ont été complètement inversées par la crise et on s'attache à vraiment être aux côtés des administrateurs mais aussi de porter la voix des administrateurs là où elle a besoin d'être entendue ces grandes missions vous les verrez tout au long du programme de formation je vais juste peut-être m'attacher sur une et Philippe pourra compléter c'est que les administrateurs et les conseils sont au coeur de la stratégie et tu sais si la stratégie a été un enjeu dans ces derniers mois et donc comment va fonctionner l'IFA on va promouvoir un certain nombre de bonnes pratiques et notamment par exemple suggérer de nous organiser un séminaire stratégique de bien comprendre l'importance du rôle du conseil d'administration et puis si ce rôle est si important on va aider à professionnaliser le fonctionnement des CA avec les comités et notamment former ces administrateurs on pense particulièrement pour les entreprises familiales aussi à la nouvelle génération qui peut rejoindre le board ou qui peut faire partie du management de l'entreprise familiale et qui a besoin d'être accompagné dans ces missions et puis enfin et c'est une mission qui est vraiment liée au pragmatisme de l'IFA on fournit un certain nombre d'outils pragmatiques pour l'administrateur et donc notamment on vous informe au-delà des aspects de formation on a pour nos adhérents une newsletter qui est extrêmement appréciée qui paraît tous les lundis qui vous donne toute l'actu sur la gouvernance et on fait aussi énormément de veille on accompagne toutes les organisations sur la veille juridique et réglementaire des événements qui en ce moment seront sous format webinar comme là on a le plaisir de se retrouver et toute notre vie associative donne lieu à énormément de publications et de rapports tous ces éléments là vous pouvez les trouver sur notre site internet qui est un vrai centre de ressources je vous invite tout particulièrement on a eu un webinar animé par philippe sur masterclass sur les entreprises familiales et puis aussi notre club et qui est revenu sur le fait de s'appuyer sur son sur son board sur son contrat d'administration notamment en temps de crise mais aussi le reste reste du temps voilà quelques éléments sur l'IFA je pourrais être particulièrement intéressable sur le sujet mais c'est pas l'objet de notre webinaire simplement vous dire que ce partenariat avec HEC a vraiment du sens pour articuler gouvernance et management et qu'on est partenaire de longue date sur la formation à travers nos intervenants et et aussi nos formations notamment en stratégie ce sera un vrai atout pour la suite de cette formation christine je crois que tu as quelques éléments aussi pour présenter HEC Paris le député d'éducation je suis désolé je suis obligé de m'éclipser l'actualité de l'IFA mais je vous laisse entre très bonnes mains puisque notamment philippe connaît très bien la maison et pourra pourra vous expliquer et répondre à vos questions si besoin je vous souhaite un très bon webinar merci merci agnès donc merci agnès pour cette présentation je vais enchaîner avec une rapide présentation d'HEC tout d'abord avec un peu d'histoire fondée en 1881 par la chambre de commerce et d'industrie de paris HEC est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses grandes écoles de commerce française la mission d'HEC est double former une diversité de profils à haut potentiel rigoureusement sélectionné et participer activement à la production de nouveaux savoirs en management ce qu'il faut savoir aussi c'est que chaque année le Financial Times publie un classement des meilleures institutions en management et HEC est parmi les leaders mondiaux de l'exécutive education depuis 9 ans nous sommes classés parmi les 10 meilleures business school en executive education dans le monde alors ce qui fait la renommée d'HEC c'est aussi l'excellence de ses professeurs le corps professoral est au coeur de la création et de la diffusion de savoirs à HEC forte de plus d'une centaine d'enseignants chercheurs la faculté mène des travaux de recherche internale internationalement reconnus dans toutes les grandes disciplines du management HEC c'est aussi un réseau de 50 000 diplômés dans le monde ce qu'il faut savoir aussi ce qu'il faut aussi la force d'HEC c'est sa fondation avec 48 entreprises partenaires parmi les plus grands groupes et 20 chaires la mission d'HEC executive education est d'accompagner les entreprises pour faire face aux mutations fondamentales de notre monde économique et de notre société en répondant à des critères d'exigence figurant parmi les écoles les plus prestigieuses au monde HEC se doit de fournir les meilleurs services et s'adresse aux meilleurs profils des critères de pertinence en répondant le plus précisément possible aux problématiques des entreprises grâce au développement de la proximité avec celle ci et tout ceci en cultivant la diversité et l'ouverture d'esprit avec une approche pédagogique à la fois collaborative et inclusive et bien sûr tout cela en adéquation avec les évolutions technologiques en matière d'enseignement avec l'intégration de programmes online et hybrides voilà donc j'en ai fini avec la présentation d'HEC en général et de l'exécutive education je laisse la parole à Philippe Léclamour qui est le directeur académique de ce programme et qui va vous dérouler le programme voilà Philippe donc je te laisse la parole merci et bien écoutez on va on va regarder un petit peu le contenu sur ce programme pour lequel vous êtes donc connecté pour lequel j'espère vous avez de l'intérêt alors on vous démarre un petit peu avec ces objectifs donc qui sont des objectifs importants et d'abord des objectifs qui se sont inscrits dans une situation qui était une situation d'avant le Covid et aujourd'hui ces objectifs doivent bien sûr être lus et interprétés dans une situation qui est après le Covid qui vient bien sûr bouleverser une grande partie de notre mode de pensée de notre mode de raisonnement de notre attitude mais aussi peut-être qui remet en question d'autres points de vue donc nos objectifs sont toujours non pas tellement bouger malgré cette problématique du Covid ils portent essentiellement sur cette compétence qu'est d'être un administrateur et quand on entend être un administrateur dans une entreprise familiale ça peut être un administrateur indépendant c'est à dire non membre de l'entreprise familiale ça peut être également un administrateur membre de la famille bien sûr il ya une particularité ça peut être aussi un administrateur salarié puisque comme vous le savez il ya dans les entreprises la possibilité d'avoir des représentants des des salariés au sein du conseil d'administration et ça peut être aussi des membres salariés cadres aux dirigeants aux non dirigeants voire membres de conseils membres de syndicats dans ce qui ce qui donne un rôle et un terme cette définition du rôle d'administrateur manière très importante malgré tout notre notre vision est vraiment claire c'est à dire qu'on veut essayer d'aligner la gouvernance familiale qui n'est pas uniquement l'entreprise qui peut être une fondation familiale qui peut être des actifs familiales qui peut être le développement des générations qui peut être la transmission de valeurs avec la gestion de l'entreprise c'est pour ça qu'on parle de gouvernance et de management ce que la gouvernance est un ensemble de leviers pour faire fonctionner la famille et le management gestion d'entreprise c'est plus finalement l'amélioration de l'entreprise en tant que tel donc on est vraiment au carrefour des deux à savoir que le conseil d'administration se pose ici dans une posture qui est comment comment je vais interpréter la vision familiale de la gouvernance et comment je vais la mettre en oeuvre dans ma mission de membre du conseil d'administration afin de pouvoir dérouler mon mandat en tant que gestion en tant que finalement le censeur de la gestion d'entreprise puisque le conseil d'administration n'a pas forcément vocation à être n'a pas d'ailleurs vocation à être opérationnel mais la vocation à accompagner voire à challenger à remettre éventuellement de manière bienveillante bien évidemment en question la politique des dirigeants d'entreprise et à accompagner cette politique des dirigeants c'est une c'était un c'est pas une opposition c'est une c'est un partenariat dans le long terme sinon ça serait simplement une chambre d'enregistrement donc le conseil d'administration n'a pas vocation à être cette chambre d'enregistrement il a vocation à être un élément dans une dynamique organique qui qui quand même vie et qui a sa propre dynamique donc il ya une forme d'opposition de l'économie vous voulez et qui permet de créer cette forme de richesse alors regardons un petit peu comment on a on a on a on a bâti on a bâti ça christine tu peux mettre la slide suivante s'il te plaît voilà donc on a on a essayé de bâtir ce à travers finalement six modules un premier module donc qui est un module famille organisation donc je crois que les dates s'afficheront un peu plus loin on verra un deuxième module donc qui touche finalement le leadership et la famille donc là c'est plus comment moi moi dans la famille je me positionne comment les différentes générations vont se positionner est ce que si j'ai 70 ans je suis amené à favoriser ma transmission comment je vais faire pour faire en sorte qu'il y ait une continuation du leadership familial j'ai 30 ans où j'ai 25 ans et je suis en position de rentrer de prendre un nouveau rôle dans la famille et donc la génération supérieure envisage de me préparer donc à quelle va être mon attitude et qu'elle doit être donc mon positionnement au sein au sein de la famille donc c'est ce que c'est exactement ce qui va être abordé dans ce dans ce module un troisième module qui touchera beaucoup plus particulièrement donc les aspects de de stratégie de mise en oeuvre de définition de la stratégie éventuellement du comité stratégique un quatrième module qui parle plus de gouvernance et de patrimoine je vais rentrer un peu plus en détail vous verrez par la suite et puis finance parce que finalement gouvernance patrimoine c'est une chose c'est l'anticipation de demain ce qui va se passer demain et la finance et la gouvernance c'est peut-être les ratios c'est peut-être le dividende mais voyez déjà la gouvernance et le patrimoine le module précédent c'est pas la même chose c'est qu'est-ce qu'on va garder pour la génération suivante donc on n'est pas du tout dans la même problématique et dans le même rôle que doit camper le conseil de famille ou l'administration et puis donc cette singularité que qu'on attache vraiment avec hc alifa avoir dans notre programme de certificat c'est la simulation d'un conseil d'administration sur deux jours et demi je vais y revenir qui vous permettra de vous mettre en posture de différentes situations d'incidents critiques où vous vivrez à travers une entreprise familiale à travers des jeux de rôle et une simulation directe et enfin tout le long de ce programme un projet individuel de gouvernance familiale que vous porterez avec avec un accompagnant qui vous aidera à le développer et qui fera l'objet d'une restricution devant un jury mais on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail ce que tu peux nous mettre s'il te plaît le slide suivant voilà alors comme je vous le disais quand nous nous voyons finalement le déroulé on nous démarrons par une musique alors dans la situation actuelle je devance un peu vos questions réponses est ce que nous serons à même de faire ce module 0 1 en présentiel en distanciel tous ensemble bon aujourd'hui nous ne sommes pas oracle nous adapterons à la situation bien évidemment si les situations nous permettent d'être tous ensemble dans un amphi avec les mesures barrières ça va de soi nous le ferons et c'est prévu ainsi et si la situation ne nous permet pas et bien nous le ferons bien sûr en distanciel mais pour l'instant notre souhait à tous c'est que nous soyons tous en présentiel dans un amphi avec le respect des mesures barrières pour partager finalement ce qui est cette vision et forme de rassemblement des valeurs que porte vous portez tous en tant que futurs participants au niveau de ce certificat le premier module va donc rentrer beaucoup plus dans le détail sur ce qui est donc famille et organisation la famille elle s'organise comment pour quels objectifs quels sont les types d'organisation d'organisation familiale en europe qu'est ce qui diffère d'une structure d'organisation en france par rapport à une structure par exemple à côté en italie ou en belgique qu'est ce qu'il ya comme bonne et comme mauvaise comme pratique à pouvoir à pouvoir dérouler dans cette problématique de la famille et de l'organisation comment on doit se présenter au sein de au sein du conseil d'administration quel est le lien entre finalement la mission du conseil d'administration et du conseil de famille c'est toutes ces c'est toutes ces questions qu'on va qu'on va qu'on va observer durant ce premier module de deux jours à travers à travers ce premier module bien évidemment se place la question de la génération que j'ai déjà évoqué préalablement et la question de la dynamique de la dynamique familiale donc c'est un module qui est et qui sera piloté avec l'IFA et donc c'est le migraine qui qui sera donc la table qui interviendra pour pour l'IFA et pour HEC avec avec des intervenants et différents autres intervenants qui sont des patrons de de ti familial qui viendront témoigner et délivrer un certain nombre de bonnes pratiques au sein de ce module deuxième module donc qui nous porte au mois d'octobre vous aurez les dates dans le slide suivant donc là on est plutôt dans le contenu donc c'est cette question du leadership donc sur cette question du leadership ce que ce que l'on veut vraiment essayer de de travailler c'est d'abord l'émergence des nouvelles générations et donc cette particularité qu'a l'entreprise familiale de faire cohabiter en son sein une multi des multigénération qui est multi elle est par définition multigénérationnelle on peut pas dire ça d'autres grandes entreprises des entreprises cotées la 40 etc où finalement c'est cette question de la cohabitation de génération est peut-être moins évidente elle a dans dans ses racines entreprise familiale cette cette vision des fondateurs des membres de la famille de faire finalement accompagner de faire grandir les futurs actionnaires les futurs successeurs les futurs dirigeants qui soient des membres de la famille et donc certaines manières de porter et de porter donc une nouvelle génération à cette à cette direction donc quelle quelle sera la manière d'aborder la succession du dirigeant comment il faut évaluer les postures de dirigeant est ce que l'entreprise familiale doit vraiment être très discrète très sobre on étudiera différents types de modèles de postures de leadership d'entreprise familiale on regardera aussi la question des valeurs qui est très importante qui est très importante et dans les valeurs il ya des valeurs qui sont liés bien sûr à la performance aux entreprises à mission qui sont aussi qui ont beaucoup de sens dans ce monde post-covid aussi peut-être des questions plus particulières qui sont liées des questions de morale des questions d'éthique qui prennent une dimension spécifique dans le cadre de l'entreprise familiale parce que la famille qui est la famille actionnaire ou dirigeante peut souhaiter finalement imprégner son entreprise de certaines valeurs qui seront différentes dans des entreprises qui sont des entreprises cotées en bourse voilà donc c'est vraiment ce que nous nous regarderons nous regarderons et ça c'est à chaussée qui qui travaillera essentiellement sur ce module et donc on a notamment prévu de faire intervenir plusieurs de nos professeurs permanents qui qui sont qui sont très très qui suit ces questions je reviendrai dessus sur vos questions pour le module 3 christine tu peux peut-être mettre le style s'il te plaît voilà donc conduite de la stratégie donc conduite de la stratégie donc là nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus classique c'est un module que nous animerons également avec des professeurs d'hc donc notamment laurence 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 le maillard toga qui vient à parler un peu des questions de business model et d'orientation stratégique que je m'occuperai de la partie mise en oeuvre diversification et là à ce qu'on va vraiment regarder à puisque c'est le coeur du repositionnement par rapport à ce monde post-covid c'est de savoir quelle est finalement la la pertinence des business modèles avant covid et ce que finalement là il ya une viabilité de ce business model après dans le dans le nouveau monde que vit donc ça c'est une question et en même temps le le fil rouge derrière ça c'est bien de voir que les entreprises familiales une crise comme celle du que vit et bien ce n'est pas la première crise qu'elles ont traversé puisque de nombreuses entreprises familiales ont traversé de guerre ont traversé beaucoup de crise sur des marchés émergents que ce soit brésil en russie ont connu elle même des décrises internes donc par définition l'adaptabilité de l'entreprise familiale par rapport à la stratégie et un environnement crisogène la positionne aussi d'une manière complètement différente et sa réaction notamment au niveau de la famille qui en contrôle le patrimoine je dirais le capital en fait une feste facilite sa réactivité par rapport à la crise et aussi une forme de résilience qui est qui est une chose très importante donc on fera ce lien entre cette la stratégie et la capacité de résilience de l'entreprise de l'entreprise familiale avec bien évidemment un autre marqueur qui est de pousser vers la composition d'un comité d'un comité de stratégie au sein du conseil d'administration qui a vocation à discerner et accompagner les dirigeants d'entreprise sur les grandes décisions stratégiques qui traversent toutes les entreprises qu'elles soient familiales ou non familiales le module 4 qui est un module le plus sensible je dirais touche la question de la gouvernance et du patrimoine donc quand on parle de patrimoine et bien on parle d'argent je crois qu'il faut pas avoir peur d'employer ce mot qui n'est certainement pas un mot un mot vulgaire la question c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on en fait je vous renvoie à Max Weber est ce qu'on utilise l'argent pour les oeuvres on utilise l'argent pour pour soi même donc philosophiquement on souhaiterait que l'argent soit utilisé pour plus pour pour les oeuvres comme le font d'ailleurs la plupart des entreprises les entreprises familiales donc il ya ici trois questions essentielles d'abord comment le contrôle familial affecte la stratégie et les décisions de l'entreprise par rapport au patrimoine comment croit assurer une forme de croissance de l'entreprise familiale par rapport à une question de dividendes à verser en fonction des crises à donner comment également faire pour que les l'entreprise puissent avoir une préparation de transmission optimale dans ses structures en france ou en europe donc ça fait aussi partie de la gouvernance dans un cadre tout à fait légal il s'agit pas de 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 faire ici de la fiscalité mais il s'agit de de prendre conscience du du cadre spécifique de transmission qui qui accompagne les entreprises en france et qui peuvent être différents dans des pays européens puisque nous limiterons strictement un exemple de pays européens au niveau de la transmission par exemple du capital et bien évidemment c'est comment assurer la pérennité du capital familial puisque l'entreprise est la source souvent la plus importante en termes de création de de revenus de profit pour la famille et de patrimoine mais il y a aussi d'autres véhicules des foncières des des familles d'office qui peuvent aussi avoir un rôle complémentaire dans la protection et dans le développement d'un patrimoine familial qui doit aussi opérer peut-être différemment en termes de de matrix ou d'objectif que que l'entreprise elle-même qui qui est sur un business modèle propre alors que la diversification d'un patrimoine familial passe aussi par par d'autres d'autres outils que que l'entreprise voilà donc c'est toute cette complexité que que donc nous nous étudierons et que nous regarderons pendant deux jours et ça c'est certainement pas un sujet qu'il faut faire en distanciel, mais c'est un sujet qu'il faut faire en amphi, à la voie, de manière protégée et personnelle, pour que tout le monde puisse bien sûr s'exprimer. Nous arrivons ensuite au module 5, qui est un module qui sera assuré par HEC, avec HEC en finance, on vient d'être encore nommé numéro 1 au Master Finance, n'est-ce pas Christine ? C'était ce matin, donc en fait, tous les professeurs d'HEC en finance sont vraiment excellents, que ce soit Nathalie Kéry ou autre, on peut tous les citer, donc là-dessus, on gardera particulièrement, on reviendra plus sur la notion du dividende, on regardera aussi la structure des acquisitions, on regardera aussi la structure de valorisation de l'entreprise, à partir du moment où la famille se pose la question d'avoir ou de ne pas avoir un fonds d'investissement, à ses côtés, de voir quelle est la conséquence d'avoir un fonds d'investissement à ses côtés, quelle est la simulation si on a un fonds d'investissement avec soi, qu'est-ce que ça a comme lien, et finalement, vous voyez, on remonte d'un cran, ça peut booster le patrimoine, mais en même temps, on peut perdre le contrôle sur l'outil de l'entreprise familiale, donc tout ça, le module 4 et le module 5 sont vraiment très compatibles et se rejoignent. Quel est bien sûr le rôle du comité d'audit, puisqu'on a parlé tout à l'heure du comité de stratégie, mais il est aussi important d'avoir un comité d'audit au sein du conseil d'administration avec un rôle, si possible, renforcé des administrateurs indépendants, non membres de la famille et qui n'ont pas de relation commerciale avec la famille et qui peuvent être donc nommés pour accompagner et challenger de manière bienveillante sur ces questions d'audit et de contrôle, le conseil d'administration. Donc, tout ça, tout ça forme finalement ce module de deux jours qui sera développé avec beaucoup de cas, beaucoup de cas très concrets d'entreprises. Voilà. Et nous arrivons donc au sixième module qui est un des modules les plus intéressants, qui est donc simulation du conseil. Cette simulation du conseil qui sera donc en présentiel pendant deux jours et demi. Le but ici est clairement de vous faire piloter un conseil d'administration puisqu'on ne vise pas, on vise une quinzaine de participants. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir un groupe de gens, c'est assez intime comme formation. Donc, on peut développer ce genre de simulation qui est quasiment une simulation sur mesure de manière à ce que vous viviez la réalité d'un conseil d'administration au sein d'une entreprise familiale où vous prendrez tour à tour la présidence soit du conseil d'administration, soit la présidence du comité d'audit, soit la présidence du comité stratégique et vous aurez un certain nombre d'incidents critiques qui arrivent. Alors, vous allez me dire des incidents critiques avec ce qu'on vient de voir, avec ce qu'on vient de vivre avec le Covid, ça va bien au-delà des incidents critiques. Eh bien, oui, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait quand il y a le décès d'un dirigeant ? Et ça arrive, malheureusement. Donc, ça doit pousser une situation de succession rapide. Donc, ça fait partie des incidents critiques. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre que quelqu'un qui était à l'étranger, qui est membre de la famille, eh bien, a un mauvais rapport d'audit et qu'il y a malversation ? On peut dire que ça vient de sa faute, mais c'est-à-dire que son PNL n'était pas bon et donc, il faut que le comité d'audit s'empare de cette question. Comment fait-on pour réagir à une acquisition qui va diluer le capital familial ? Donc, quel est là le rôle de l'administrateur familial et des administrateurs de famille et quel est le rôle de l'administrateur indépendant ? Je vais donner quelques exemples. Quelle peut être aussi la situation des incidents critiques avec, encore une fois, un fonds d'investissement qui rentre ? Et puis, autre type d'incidents critiques que vous vivrez à travers la simulation, c'est le choix d'un dirigeant qui décide de se retirer et donc, de préparer la succession d'un nouveau dirigeant qui peut être membre de la famille ou non membre de la famille. Tout ça sera assez riche. Votre capacité à vous comporter en conseil d'administration sera également observée par des coachs. Votre attitude, votre savoir-être est aussi très important puisque là, on attoche beaucoup d'importance dans cette simulation à l'analyse comportementale, c'est-à-dire à écouter l'autre, à se parler, à avoir une attitude bienveillante, mais en même temps ferme dans ses idées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas servir la soupe, il faut être en conseil, donc il faut se battre sur des éléments qui sont importants pour lesquels on vous a sélectionnés pour entrer dans ce conseil. Donc, tout ça fera la richesse de cette simulation avec une grande restitution après les deux jours et demi. Donc, c'est vraiment un moment important, je pense, de la simulation du programme. Voilà, dernière chose, tu peux me mettre, s'il te plaît, la slide 18 ? Voilà, donc la slide 18, et je finirai par la gouvernance. Donc là, vous avez les dates avec les différents modules. Et donc, le dernier point, le gouvernance project. donc le gouvernance project accompagne en fait tous ces modules que vous avez, y compris la simulation. Et là, c'est vous en tant que participant par rapport à la problématique personnelle que vous avez dans l'entreprise et qui vous a conduit à venir rejoindre le certificat qui allez définir sur quoi vous allez travailler. Alors, sur quoi pouvez-vous travailler ? On peut prendre quelques exemples parce qu'on a déjà vu avec des participants qui nous sont déjà inscrits ce qu'ils mettaient dans les dossiers d'inscription puisqu'ils ont déjà voulu aborder un peu avec nous sur leurs problématiques. C'est justement ces problématiques de la nouvelle génération, comment faire monter en puissance la nouvelle génération. Ça, ça ressort beaucoup dans le gouvernance project. Il y a aussi des questions de succession du dirigeant qui sortent beaucoup. Comment on doit se positionner dans la succession d'un dirigeant ? Donc, comment on va dérouler un plan pour mettre en œuvre les différentes étapes qui associent finalement le conseil d'administration mais pas uniquement puisqu'on peut aussi associer le conseil de famille, l'assemblée générale et puis les membres de la famille actionnaires et les jeunes pour leur faire comprendre. Il y a aussi des gouvernance project sur le rôle du patrimoine, c'est-à-dire comment on peut diversifier finalement des actifs qui sont des actifs aujourd'hui essentiellement liés à l'entreprise, donc un outil de production qu'il soit industriel ou de service et finalement avoir plus une forme d'ingénierie patrimoniale où on tendrait vers affecter une partie des dividendes ou des ressources sur des créations de foncières de foncières en immobilier ou autres qui ont une vie différente finalement que l'entreprise et de diversifier. Donc ça aussi ça fait aussi partie de la question des gouvernance project et dernier point c'était la semaine dernière un des participants m'avait appelé pour me demander une chose travailler sur le conseil de famille sur le rôle du conseil de famille comment le conseil de famille doit s'inscrire et doit se créer puisque finalement beaucoup d'ETI beaucoup de PME puisqu'on est plutôt sur une cible ETI ici dans ce programme ou de très grosses PME n'ont pas forcément mis en place encore de conseil de famille et donc ou alors ne sont pas satisfaits de la mise en place de leur conseil de famille donc il faut aussi créer un certain nombre d'outils pour que le conseil de famille puisse se dérouler. Voilà je crois que j'ai à peu près tout dit sur la gouvernance project est-ce qu'il y a autre chose Christine ? Non non si peut-être maintenant peut-être parler de l'admission l'admission du programme Vas-y je t'en prie D'accord je reprends la parole donc alors ce certificat s'adresse aux administrateurs ou futurs administrateurs d'une entreprise familiale membres de famille ou non et dirigeants exécutifs alors en fait on procède de la façon suivante il y a d'abord un premier entretien avec moi ensuite si je vous encourage à candidater je vous envoie un bulletin d'inscription que je transmets ensuite à Philippe qui revient vers vous pour un entretien beaucoup plus approfondi voilà comment comment on procède et puis ben voilà et la rentrée c'est le 22 septembre prochain je peux rajouter un petit mot je crois que c'est important de souligner que quand on a mis ça serait au futur administrateur entreprise familiale membres de famille ou non dirigeants exécutifs on a pour l'instant dans les participants essentiellement des familles et des familles qui se sont inscrits par trois membres de la famille deux membres de la famille un membre de la famille mais en fait c'est vrai que c'est frappant donc en fait on a pris une certaine et ça je parle sur le contrôle de Christine qui gère bien cet aspect là mais on a pris une ligne qui est quand même de favoriser les familles de manière à avoir un environnement qui est bienveillant où les familles peuvent parler entre elles et où finalement il n'y a pas de membres extérieurs je veux dire de consultants pour employer ce mot donc on est très vigilant à ce que ça soit ça soit surtout des membres de la famille qui soient présents et qui ont un lien pour autant ça ne veut pas dire qu'on bannit les dirigeants exécutifs qui ont une expérience à l'international ou dans des groupes et qui veulent se repositionner pour avoir des mandats dans des entreprises familiales qu'on les bannit mais voilà on est on privilégie toujours n'est-ce pas Christine les membres de la famille les membres de la famille voilà qui est une ambiance plutôt conviviale enfin voilà en petit comité voilà et je ne trouve pas le terme confidentiel voilà cette confidentialité c'est très très important dans le programme voilà c'était pour ça qu'on souhaitait le dire parce que je crois que c'est un ça a un sens profond pour que la famille qui va d'une certaine manière venir là pour progresser et puis aussi qui se mettra à nu à travers le programme du programme sache que quand même on garantit quand même tout le processus de confidentialité par les participants alors est-ce que écoutez là on a la alors la petite on rappelle un petit peu le parcours de de Philippe aussi donc qui est directeur académique de ce programme et qui voilà donc professeur à HEC et Philippe donc est le directeur académique de ce programme et lui-même est membre de l'Institut français des administrateurs donc voilà c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine et c'est pourquoi Philippe est le directeur académique de ce programme que vous dire d'autre sur ce programme nous là nous avons nous avons fait le tour du la présentation de ce programme ce que je vous propose maintenant c'est de de voir les questions que vous avez dû poser alors là vous avez je vous montre les différents contacts donc bien sûr là nous avons nous allons passer une dizaine de minutes à 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 y répondre vous avez en ligne les contacts si vous voulez nous recontacter par la suite de toute façon moi je 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 vous recontacterai personnellement après ce webinaire pour avoir votre ressenti et aussi pour aller plus plus précisément dans le programme si vous êtes intéressé et maintenant je vous propose de passer aux questions je vous souhaite